Gérard, vous allez nous présenter votre coup de cœur du jour. Oui, alors là c'est un moment assez particulier parce qu'il y a des événements au niveau de la littérature, c'est des grands événements, c'est-à-dire ça se produit tous les 30 ans, tous les 20 ans, et là vous allez, alors ça, ça a été un choc pour beaucoup de gens, c'est une trilogie qui est parue la première il y a deux ans, d'un monsieur qui s'appelle Gislain Gilberti, le premier c'est sa majesté des mouches, des ombres, et là ça a été vraiment... Pourquoi vous avez dit des mouches ? Oui, parce qu'il y a... C'est juste que ça existe, sa majesté des mouches. Oui. Ah bon ? De Golding ? Ah d'accord. Et il y a des choses comme ça qui ballent et tout, vous savez c'est un peu comme dans les films, il y a Belmondo qui jouait, qui a joué d'une manière, qui a démodé absolument tous les autres acteurs, et il y a ce monsieur là qui a fait ses polars, et ça a donné un coup de vieux carrément aux autres écrivains de polars. C'est alors, si vous me demandez à quoi ça ressemble, c'est comme si vous me demandiez de résumer la recherche du temps perdu. C'est de ce niveau-là ? Ah ouais, c'est énorme, c'est-à-dire, vous en prenez plein dans la tête, c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire des cartels de drogue, c'est le Darknet, c'est absolument, c'est un film, vous savez quand vous avez lu Narcos ? Oui. Alors Narcos à côté c'est de la Comtesse de Ségur. Breaking Bad ? C'est pour vous dire... Breaking Bad, non ? Pardon ? Breaking Bad ? Ouais, un peu, mais c'est encore... Non, non, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé, qui a bouleversé les lecteurs, c'est-à-dire qu'on est pris par ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous commencez ça, c'est absolument incroyable, vous êtes avec des personnages d'une violence, d'une solitude, c'est notre société complètement, c'est les coulisses de cette société qui explosent, qui fait que ces polars, c'est incandescent, c'est brûlant, les mots sont là, une fois que vous avez commencé, vous commencez l'histoire, les personnages vous bouffent complètement, et c'est indescriptible, c'est-à-dire que j'ai rarement vu dans ma... Ça fait 30 ans que je suis libraire, j'ai rarement eu des livres qui prennent tellement les clients et les lectrices et les lecteurs. Expliquez-moi pourquoi, parce que vous en parlez avec une passion, effectivement on vous croit, on pense que c'est l'événement. C'est intérêt ? Ben oui, j'ai intérêt à vous croire. Et on dirait quand même que vous parlez d'une caste à part, parce qu'on sait très bien que ces gens-là n'auront jamais de prix littéraire, ni Renaudot, ni Goncourt, alors qu'on a le sentiment à vous écouter que ce sont les balzacs des temps modernes. Absolument, mais n'importe comment le polar a remplacé, pour ainsi dire, au niveau littérature française, tous les grands de la littérature générale. C'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement et qui donne toute sa vitalité à la librairie et à la littérature, c'est dans le polar que ça se passe. C'est-à-dire des gens comme Jibel, des gens comme lui, ont fait que c'est un peu la sève de la littérature française. Parce que vous êtes en train de dynamiter les prix littéraires, le Renaudot, le Goncourt, en nous disant que tout ça, c'est de la soupe tiède. Non, pas du tout. Il y a des moments où vous pouvez aimer la Comtesse de Ségur, il y a des moments où vous pouvez aimer ce genre de petite comédie. Là, c'est quelque chose, c'est un typhon. Je veux dire, vous êtes... Moi, je n'étais pas adepte de ça, le truc noir, le roman noir comme ça. Et vous êtes là, vous vous en prenez. C'est comme certains films, vous allez voir ça. Benjamin, vous êtes convaincu ? Oui, je suis très convaincu. C'est vraiment... Mais ça correspond à la musique, en plus. Ça correspond, il y a de la musique. J'aime les titres, en plus. Vous la prenez en plein dans la tête, c'est comme une drogue. Vous dites, non, c'est pas... Faut pas, faut que j'arrête, c'est pas... Et même, j'avais un peu peur... Vous savez, alors, je vais faire du sexisme, les femmes, souvent, quand vous leur dites, c'est un peu glauque et tout. Les femmes, souvent, ça démarre très mal. Mais il y en a beaucoup, il y a un recul. Et j'avais un peu peur en leur faisant lire ça que... Et finalement, tout le monde a adhéré ? C'est pire. C'est-à-dire qu'elles sont à devenir... À demander quand elle est le quatrième. Et là, je crois qu'il a... Parce qu'on est bien là, c'est une trilogie. C'est une trilogie, oui. Et il en a écrit d'autres. C'est vraiment incandescent. Il n'y a pas d'autres mots. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres mots.